Bonjour tout le monde, il est présentement 14h19, bienvenue à l'épisode 19. On va débuter par une coupe ici. Mon champ d'herbe est présentement à 67% de sa pousse, mais on ne devrait pas avoir la possibilité d'avoir la pousse à 100% avant l'hiver. Donc tant qu'à perdre le tout, on va en profiter pour récolter. Et notre cher employé va s'occuper de la coupe. Le champ 32 est terminé de semer. Et pour aujourd'hui, il n'y a plus que le champ 33 à semer. Et ça va être du blé. Le champ ici a été fertilisé avec du digesta. On va faire juste le bout du champ pour être sûr que l'employé ne s'arrête pas à cause des clôtures qui sont prêts. Un autre passage devrait suffire. Juste pour être sûr de ne pas avoir de problème et que l'employé soit toujours arrêté. bloqué par des clôtures. Peut-être qu'un seul passage aurait été suffisant, mais faire un deuxième passage n'est pas quelque chose qui va prendre énormément de temps. et on va s'assurer du bon travail des employés. Maintenant, on va commencer par l'autre bout du champ. C'est surtout à l'autre bout qu'il va être important de refaire la même chose. de faire deux passages, car la clôture est vraiment près du champ, près d'où l'on sème. Le temps de s'y rendre, ça ne sera pas très très long. Ça va m'éviter que l'employé soit bloqué et que je sois obligé de venir le débloquer. sur une base régulière. La distance entre le champ et la clôture n'est vraiment pas large ici. Donc, à peu près à tous les passages, l'employé a des problèmes avec la clôture. avec la clôture. Ça peut m'éviter que l'employé bloque régulièrement. Les quelques minutes prises vont être rentables. 5 minutes maintenant pour économiser 15-20 minutes un peu plus tard. Ça vaut toujours la peine. Le champ ici avait déjà été fertilisé une fois avec le digestant. Je n'avais pas besoin de le labourer, c'était déjà fait. J'avais le cultivateur à passer. Mais cette machine, pour en semencer, fait le cultivateur et les semences. Mais pas d'autres stades d'engrais. Car certaines machines en semencer vont faire soit comme celle-ci, ou soit d'engrais en même temps que la semence. C'est une façon différente de travailler. Et si tout va comme prévu, la prochaine fois que l'employé va cesser d'avancer, ça va peut-être parce qu'il va manquer de semences. On viendra faire le plein pour lui vendu l'or. À la grandeur du champ, mon cultivateur ne contient pas assez de semences pour pouvoir faire le travail au complet. Déjà quelques endins de filles. Et maintenant, un peu de ramassage d'herbes pour faire de l'ensilage. Je vais sûrement transformer un ou deux endins en foin un peu plus tard. pour compléter mes silos. Mais, pour l'instant, un peu d'herbes. ça fait dommage de perdre toute cette herbe. Oups! Est-ce que j'en ai manqué? Un peu. Malgré que la pousse n'était pas à 100%, si je laisse l'herbe dans le champ, à l'hiver, tout revient à zéro. Comme si c'était récolté. Je préfère en accumuler peut-être un peu moins, mais au moins, je ne perds pas la quantité d'herbes que je vais pouvoir ramasser ici. Je vais certainement ramasser peut-être un 200 000 litres d'herbes. peut-être aussi que je ne ferai pas de foin, du tout, car j'ai déjà quand même une bonne quantité de foin dans mes silos. Et l'ensilage, cette fois-ci, je vais la faire au bunker qu'on retrouve près de l'étable. Car je veux m'en mettre un peu en storage pour l'hiver. J'en ai déjà quelques centaines de mille vitres. Mais avec une centaine de vaches, ça devrait sûrement consommer. Et je vais avoir plusieurs mois où je ne pourrais pas produire. premier chargement, 50 000 litres. Les travaux de la journée sont déjà bien avancés. tous les champs qui restent à travailler, sauf le champ d'herbes et le champ 33, que je suis présentement en train de travailler, ou que les employés font, sont les seuls qui me restent à m'occuper aujourd'hui. de la journée. Ensuite, il va y avoir un peu de travaux à faire pour les animaux qu'on vient nettoyer nos chères vaches. ce que je vais faire, je vais le tester au champ. Je vais m'occuper de... de ramasser le tout. Et je vous revois un petit peu plus tard. J'ai d'autres travaux à faire. Mais pour l'instant, je veux quand même rester assez prêt. Si les employés ont besoin de... besoin d'aide, je vais pouvoir m'occuper d'eux. Donc, on se revoit. Une fois que les deux champs sont terminés, de travailler. À un petit peu plus tard. Un rat bonjour. Je suis adépable. Regardez un peu les vaches. J'ai terminé de récolter l'herbe dans le champ. Tout a été déposé ici dans le bunker. J'ai recouvert le tout d'une bâche. Et maintenant, c'est en période de fermentation. Mon dévaluation de... 200 000 litres en souhaitant 300 000. Apparemment que je ne suis pas un bon évaluateur. J'ai ramassé un peu plus de 497 000 litres. Et par la suite, avec la chargeuse, j'ai passé ici. Je me suis demandé si ça me ferait le nettoyage. Et oui, ça le fait. Les vaches ont déjà recommencé à salir un peu. Donc ici, j'ai ramassé un peu plus de 1300 litres. Ajouté aux 497 000 litres. Il y a à l'intérieur plus de 499 000 litres. Mon père, on dirait 500 000 litres. Par la suite, j'ai été faire l'achat de ceci. sur vos animaux. La Pecan Bigam Mega Mamouette. Un mode de Mother Rolf. Qui est une mélangeuse pour préparer la ration totale mélangée. qui est pour les vaches le seul aliment qui est à zéro, qui n'ont pas eu encore. Ici, le terme est «aliment concentré ». Les deux termes se retrouvent un peu partout. Ration totale mélangée ou «aliment concentré ». Qu'est-ce que c'est ? Si vous regardez dans la boîte d'aide, en haut à gauche, le rapport de mélange. Pour faire les aliments concentrés, on a besoin d'un mélange de deux portions de foin. Deux portions. dans le silage pour une portion de paille. Cette mélangeuse contient 64 000 litres. Donc, un peu plus de 12 000 litres de paille pour 24 000 litres. Ouais, ça y est, 12 000 litres de paille, 24 000 litres de foin et d'ensilage. Ce qui donnerait un total de 60 000 litres. OK. 24 000 litres d'ensilage. 24 000 litres d'ensilage. 24 000 litres d'ensilage. 25 000 litres d'ensilage. Donc, à 36 000. Donc, à 36 000. Et... Oups ! Ici, du foin, à 24 000 litres. Ce qui devrait balancer le tout. Et... tout est en vert. J'ai 64 000 litres de ratio totale mélangée ou d'aliments concentrés. Maintenant, allons servir ceci aux vaches. On va attendre un petit peu. C'est son champ. Il y a un petit bug, ici. ici. Vous voyez, pour les vaches, le dernier... le dernier carreau, en bas, c'est des aliments concentrés. Juste au-dessus, c'est l'ensilage et le foin. J'ai fait le plein d'ensilage et foin. Donc, il devrait... il y en a suffisamment pour 3 jours. C'est ce qui est permis dans le mode season. je décharge. Et si on regarde, maintenant, l'ensilage et le foin augmentent et les aliments concentrés, également. ce qui veut dire, avec la quantité que je vais avoir dans ce l'ensilage et le foin, ça devrait normalement avoir une durée plus longue que les 3 jours. Mais mes aliments concentrés sur mon 64 000 litres, j'en ai 23 999, disons 24 000 litres. J'ai essayé certaines choses. J'ai jamais, jamais été capable. Ça n'a pas fonctionné. Ça fait toujours ça. Je ne sais pas pourquoi. j'ai parlé. J'ai parlé avec un ami qui est joueur aussi. Et lui aussi, il a vécu le même problème. Le même problème. De l'herbe, j'en ai suffisamment en storage. Du foin. Demain, en faisant les récoltes, je vais pouvoir m'en créer, m'en créer un peu, m'en récolter un peu sur les apports de champ. mon problème va être la paille. La paille présentement, j'en ai 468 000 litres. Je dois en donner pour faire la litière et j'en utilise dans la ration totale mélangée. D'ici les prochaines récoltes de blé ou d'orge pour avoir de la paille, j'ai bien peur que je risque d'en manquer. Originalement, mon intention était de faire un champ d'orge et un champ de blé pour récolter de la paille et aussi acheter certains champs qui seraient de blé d'orge pour en avoir un peu plus. et le fameux bug qui est arrivé chez les voisins a fait que il n'y a que du maïs et du soya chez les voisins. et ce n'est pas grave. Les vaches les vaches en mourront pas. Je vais peut-être avoir un peu moins de fumier et moins de ration totale mélangée. mais ce n'est rien de catastrophique. Donc, 12 000 litres de paille encore une fois. la paille hachée la paille hachée peut être utilisée seulement que pour faire de l'ensilage et c'est les champs de maïs qui font la paille hachée. La quantité de champs de maïs que j'ai on devrait en récolter. 24 000 litres de foin. 24 000 litres de foin. J'essaie d'être concentré pour ne pas manquer mes quantités. 24 000 litres de foin. 24 000 litres de foin. L'ensilage est déjà en bas de 300 000, mais j'en ai déjà en fermentation. Pour l'ensilage, je n'ai pas d'inquiétude. Et voici pour le deuxième chargement. Si jamais je réussis à trouver une solution au bug, je vous en parlerai si quelqu'un me donne la solution. Ça va me faire plaisir de partager l'information. Encore une fois, l'ensilage et le foin augmentent, tout comme les aliments concentrés. Si on regarde au niveau des cochons, le maïs est très bas. Et j'en ai plus en stock. Je vais être obligé d'attendre un peu. Demain, il va y en avoir d'autres pour récolte. Donc peut-être en manquer un petit peu, mais il y a quand même du blé, orge, colza, tournes-soil, soya, des pommes de terre ou des betteraves sucrières. Et pour aujourd'hui, j'ai à peu près tout terminé le travail. Il ne me reste plus qu'à faire des préparatifs pour demain. Pour l'instant, je vais vous laisser là-dessus. Je vais continuer à faire quelques voyages, quelques mélanges pour mes vaches. Ensuite, me trouver un peu de travail. Et je vous reviens un peu plus tard pour la suite. Me revoici. Je suis présentement à mon petit champ de peupliers. Et je viens de prendre note que je ne me suis jamais occupé de mettre du fertilisant dans ce champ. Donc, j'ai déjà approché l'équipement. Un peu de fertilisation, un numéro certainement pas. Je n'ai aucune idée pour laquelle ça ne m'a pas effleuré l'idée plus tôt dans la partie. Est-ce que la fertilisation va fonctionner au niveau des peupliers ? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais fait de peupliers avant. On va baisser et maintenant activer. Le seul change de couleur. Donc, la fertilisation devrait devraient très bien fonctionner. Car ici, sur la carte, on est dans le... la partie sud et le plus à la droite. Ce qui était une forêt coupée en partie. J'ai labouré, créé un champ et j'ai fait un champ de peupliers. et originalement, ma première idée était d'acheter une terre pour faire du peuplier. Mais... Ensuite, j'ai pris la décision d'y aller vraiment avec un nouveau champ, de le créer moi-même. ça ne m'a jamais, jamais, effleuré l'idée de la fertilisation. C'est drôle. Et... même si c'est des copeaux de bois que les peupliers vont me donner et que j'en ai une quantité... j'oserais pas dire suffisante, mais j'en ai présentement 3,5 millions de mille litres en stockage. Et les meilleurs temps pour la vente du bois, des copeaux de bois s'en revient bientôt. on va pouvoir faire la vente de tout ça. J'essaie de me concentrer, voir où j'en suis, on ne le voit pas très bien. Un peu comme ça à vol d'oiseau, mais j'aurais peut-être vu d'y aller vraiment là. Rang par rang, ça aurait été plus facile que de faire le tour. Je crois que je devrais être bon pour m'en sortir. c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. de la fertilisation. Je ne devrais pas avoir de problème pour emporter la fertilisation à 100%. Il devrait y avoir une autre pouce à 75%. Je fais une deuxième fertilisation. et ensuite, une dernière fertilisation quand ils seront poussés à 100%. Donc, prêt à la récolte. Ce n'est pas facile de voir. J'y vais un peu à tantons sans être sûr à 100%. Je croyais que je n'avais plus rien à faire de ma journée. Ce qui m'a amené dans cette partie-ci de la carte, c'est que j'avais décidé de venir couper un peu de bois. j'ai approché le broyeur de bois pour faire des copeaux. Quand même, je suis jerné 3 500 000 litres présentement. Par la suite, j'ai acheté le silo pour pouvoir stocker les les betterins sucrières et les portes et les portes de terre. Et ce silo accepte aussi les copeaux de bois. Je crois que on va désactiver la fertilisation la fertilisation. La fertilisation est un peu bizarre, si on peut dire. Une partie serait fertilisée en totalité. on va y aller comme ceci pour cette fois-ci. On va voir ce que ça va donner. Je suis curieux. j'y vais comme ceci. Est-ce que... Est-ce que... Non, ça a rien changé. Donc, la fertilisation aussi est terminée. Juste ici, j'ai déjà approché la brouilleuse à coupons. J'avais l'intention de venir en couper, mais... Je vais couper encore quelques arbres ici. Mais où mettre la brouilleuse pour ne pas écrire? Je ne veux pas faire de dommages dans mon champ de publier. Comment faire pour... venir avec la benne? Hum... Je crois que si je veux faire du copeau, je vais avoir à déménager le tout. Ouais. Les arbres ici, je crois qu'ils vont attendre après la récolte des peupliers. Les peupliers. On peut toujours les récolter en hiver, mais la pouche ne devrait pas être terminée. en hiver. On peut aussi changer de tracteur. On peut utiliser la batteuse, la scorpion king, pour emporter les arbres jusqu'ici. ce n'est pas très convivial. On va déménager le tout et me préparer à aller couper des arbres dans un autre secteur. Je vais juste aller vous montrer c'est où. Je vais revenir plus tard chercher la batteuse Sparkling King et aussi mon Valtra avec l'équipement pour la fertilisation. Et j'ai un peu d'ensilage de près. Je vais avoir à aller m'occuper de ceci. L'ensilage qui est prêt, ce ne sera pas pour le stockage. Je vais simplement le vendre. Comme que c'est dans le même coin que la forêt. Je vais aller faire un peu de bois pour me désennuyer, passer le temps. Mon champ un peu plié bloque un peu l'entrée. Je pourrais aussi faire quelques abords de champs des voisins. Certains, l'herbe est déjà poussée à 66%. Je pourrais faire une coupe à certains endroits et le transformer en foin. Qu'est-ce que j'ai en stock présentement? Ok. Je suis quand même déjà à plus de 700 000 litres. Ce qui devrait être amplement pour les besoins. Finalement, je n'ai rien de hyper pressant pour l'instant. Je vais aller m'occuper de l'ensilage qui est prêt. Faire la vente de ceci. Préparer le tout quand demain, on va avoir la récolte de plusieurs champs à faire. Avec les préparatifs de l'hiver. On va avoir à hiverniser beaucoup d'équipements. L'hiver de tension, d'acheter quelques champs aussi. Mon taux d'amitié avec les voisins. Et pratiquement au maximum avec tous les voisins. Présentement, il y en a deux. Je suis disons à 9 likes sur 10. Donc très très près du maximum. Et ici, la forêt est juste devant. En hiver, c'est ici que je vais venir travailler un peu. C'est celle-ci. Le champ qui est juste ici, j'ai l'intention de l'acheter. C'est du soya qui est à l'intérieur. Mais j'ai déjà plusieurs champs à récolter de même. Donc, je suis présentement en réflexion à savoir si je m'achète une deuxième moissonneuse. Si on regarde sur la carte. Ici, ok. Les champs que j'ai l'intention d'acheter. Le champ numéro 8. Ici. Le champ 22. Le champ 15. Et le champ 38. Et également, le champ numéro 4. Et j'ai pris le champ présentement un peu moins de 900 000 $. La vente d'ensilage va m'aider quand l'achat des 5 champs va prendre une grande partie de ce que je possède déjà comme argent. Je vais avoir besoin d'une ensileuse. Probablement une deuxième moissonneuse. La fermentation de l'ensilage est à 100%. Ouvrir le silo. Je vais déjà approcher mes corps voyages. Mes corps voyages. « worst». Je t'aiening. Je t'ai la voie. Je t'ai la voie. En fait. En fait. Oui. Les m'ont dit un problème. la vente de ceci devrait m'aider un peu il n'y a pas une quantité énorme quand même un peu plus de 160 000 litres pour l'instant le fan tient bon il est passé le cap des 57 heures et je n'ai toujours pas fait faire l'entretien je suis curieux de voir comment il va agir avec le temps pour savoir quel trouble il va finir par me donner mais je le sais c'est voulu c'est un test je veux vraiment voir ce que ça fait quand on ne s'occupe pas de faire faire l'entretien sur un tracteur en mode season ça va peut-être m'écouter un remorquage plus tard je ne se disais pas on verra est-ce que je vais avoir de la difficulté à travailler avec mais je n'ai pas trop d'inquiétude si jamais j'ai vraiment trop de trouble avec je peux toujours le vendre d'ici là je devrais avoir eu le temps de vendre une bonne partie des copeaux de bois qui sont stockés ce qui va me donner ce qui devrait me donner quand même un bon montant une chose aussi j'ai terminé de compléter des aliments concentrés et comme vous pouvez voir la santé des vaches est seulement qu'à 65% un petit bug qui arrive avec le mode season pour les animaux avant de commencer votre troupeau la chose à faire est d'acheter un animal de vendre et de le revendre tout de suite et ensuite d'acheter votre la quantité d'animaux que vous voulez sinon la santé ne devrait jamais dépasser les 80% moi je l'avais fait mais j'ai attendu plusieurs jours par la suite avant d'acheter les animaux et ça semble pas être une bonne idée je croyais qu'en le faisant tout de suite c'était réglé comme ça je l'oublierais pas et quand j'ai acheté les animaux on voit bien regardez les vaches tout est vert tout est beau et je suis à 65% donc mais c'est comme ça on on s'en froid pas trop avec ça ok 29 395 juste la poche un peu ah oui j'ai acheté un autre convoyeur ici un rouge qui va j'étais pour le rouge alors que vous avez sûrement remarqué que j'aime bien l'équipement noir et c'est surtout que le convoyeur le noir que j'avais originalement est rendu au secteur des je suis rendu à la porcherie je m'en suis servi pour nettoyer les dégâts des cochons et et au lieu de me promener avec j'ai décidé d'en acheter un autre c'est pas un énorme coût c'est 5000$ parce que pour nettoyer c'est vraiment plus simple que de prendre un tracteur avec avec l'équipement pour pouvoir ramasser tout donc une pelle ou si on utilise un terme anglais un fameux bucket comme ça on 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 mais ça simplifie énormément le romançage, même si ce n'est pas quelque chose de très, très, très rapide. Ça se fait tout seul. Donc, ceci va terminer l'épisode 19. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement de m'occuper de placer mes convoyeurs pour tout vider le bunker ici. Par-dessus, je crois que je vais approcher l'abatteuse à la forêt. Mais pour le reste de la journée, sans peut-être souci, peut-être commencer à nettoyer certains équipements et les hiverniser, les placer pour l'hiver. Il y a encore certains équipements que l'on va avoir de besoin. Donc, eux, je ne pourrai pas m'en occuper tout de suite. Ceci est la fin d'épisode 19. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter sur l'off-hold. Tout avance. On développe. Donc, sur ce, je vous retrouve bientôt pour l'épisode 20. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501